et salut à tous et à toutes c'est cyber aujourd'hui on se retrouve pour le 13e épisode de mon let's play sur sao fatal bullet d'abord il faut qu'on retourne au métro mais au moins je connais le chemin que j'ai parcouru à l'épisode dernier pour éviter de refaire le même et de me faire enchaîner encore une fois on va y arriver on va y arriver vite il est pas dans le bon sens là là il est dans le bon sens voilà ça ouvre la porte qui est en bas donc je prends la porte qui est en bas forcément il avance tout droit il va se taper un sprint à la fin sauf si on le tue avant intéressant tu étais caché toi hop circuit de cristal et câble robotique hop maintenant on remonte voilà bon maintenant il ya que par ici qu'on peut aller donc c'est là où il faut faire attention je vous laisse y aller je vous laisse partir devant moi j'ai dit faut gérer la plus puissante d'abord je vais finir par remourir on peut se dépêcher on peut l'anéantir hop KO voilà plus que deux il faut que je fasse gaffe quand même hop KO ok on va y arriver je viens d'éliminer un quart de sa vie plus je suis proche moins il me fait de dégâts par contre niveau gameplay l'image elle est pas dingue mais au moins on le tue voilà je fais quoi maintenant il n'y a rien en bas non rien sur les côtés ok donc je vais devoir refaire tous les chemins en sens inverse pour essayer de trouver un autre chemin hop on recharge on ouvre la porte et c'est parti on va l'éliminer bientôt bientôt KO voilà KO pas trop tôt hop on recharge et maintenant il reste plus que lui on peut y arriver maintenant c'est pas bien compliqué hop dès qu'elle commence à tourner assez vite on se cache derrière les piliers et hop une fois qu'elle ralentit on donne tout là on se cache et là on donne tout on donne tout là on se cache là on donne tout c'est plus de la stratégie et de la précision qu'il faut exercer sur ce jeu ce que je ne fais pas assez souvent hop le but c'est de trouver le point faible de l'ennemi de se protéger au maximum et ensuite de l'exploiter hop hop on recharge et c'est parti on y est presque il lui manque quasiment rien voilà alors où est-ce qu'on va maintenant on fait un retour en arrière parce qu'on n'a rien d'autre hop c'est parti vous avez acquis un objet non identifié chouette donc maintenant il faut qu'on aille tout droit voilà hop hop toi t'es KO et toi aussi et toi aussi ça fait du bien ça fait du bien ça fait du bien quand je suis pas trop mauvais hop 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 encore un hop 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 ok on peut descendre y a-t-il quelque chose non ok on poursuit notre chemin je trouve qu'on s'en sort mieux et rien je trouve qu'on s'en sort mieux que à la fin de l'épisode dernier position actuelle hop ça sent mauvais ici ça sent le ça sent le boss ok je ne sais pas sur qui il a tiré par contre là c'est clairement sur moi qu'il a envie de tirer hop en fait non il n'en a rien à faire de moi ok on vient de lui faire un tiers de sa vie t'es pas obligé de me coller hop monte une petite tête voilà on en est à la moitié de sa vie ok on est au deux tiers de sa vie bah non justement on est au il nous reste un tiers à éliminer on a éliminé deux tiers de sa vie hop on va y arriver bientôt un sixième ok il lui reste rien là il reste quasiment rien on peut y arriver voilà merci et hop une porte activée on y va il n'y a pas une minute à perdre on est à l'arrivée là on va affronter le boss aller dans le vieux sud on affronte pas le boss autant pour moi c'était lui le boss on a donc fini cette zone en quelque sorte reste à savoir maintenant où je dois aller hop la carte me dit qu'il faut que j'aille tout droit il va falloir que je passe par ici que j'aille quelque part par là je ne sais pas pourquoi je ne sais pas qu'est-ce que je dois éliminer sûrement lui ouais c'est lui qu'il faut que je batte mais level 45 vous êtes sérieux je ne suis jamais y arrivé il vole en plus moi je vole pas vous avez peut-être oublié ce détail mais moi je vole pas alors quel est le point faible le point faible c'est sa tête parce que sa tête fait office de visée sa tête fait office de visée si seulement je pouvais monter sur les bâtiments mais on n'est pas dans les SAO le vrai je ne peux pas monter dans les bâtiments si seulement il ne bougeait pas aussi vite je n'arrive pas à le suivre quand je suis en tir rapproché pour tirer sur sa tête je n'arrive pas à le suivre mais il est où ? mais j'aime pas jouer comme ça il est tout le temps au dessus de ma tête comment voulez-vous comment voulez-vous que je joue correctement et que je fasse quelque chose quand il est au dessus de ma tête c'est impossible en plus c'est ma peau qui veut cet enfoiré chaque fois que je détruis ces trucs ils reviennent toujours plus c'est moi que tu veux alors ne retourne pas elle est où Yuna ? oui si j'avais su ok bientôt 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 un tiers de sa vie bientôt un tiers de sa vie bientôt morte non ça va heureusement qu'il est volant parce que comme ça au moins j'ai le temps de me régénérer mais c'est dangereux ok ça y est un tiers de partie on s'attaque à la deuxième barre où est-il là ? je déteste ça je suis en train de vous filer la nausée à mon avis mais vous inquiétez pas c'est en train de me filer la nausée aussi pas de soucis ça me fil bien la nausée aussi bordel allez tu vois même pas arriver parce que t'essayes de lui vivement que je le détruis celui-là vivement que je le détruis ok on est à la moitié de sa vie on peut y arriver surtout ne pas perdre espoir ça va pas être bien compliqué hop ça on l'a on l'a pourquoi toujours moi c'est dingue je suis pas tout seul tu sais hop exploser exploser à terre tu t'es fait exploser ma pauvre hop heureusement que je me suis souvenu de comment changer d'arme parce que sinon j'aurais été mal barré hop aller on a bientôt fait deux tiers de sa vie allez on a bientôt fait deux tiers de sa vie allez Ok Là on est vraiment au deux tiers de sa vie Là on a vraiment éliminé deux tiers de sa vie Finalement on peut peut-être y arriver J'espère qu'à la fin à l'arrivée J'aurai une magnifique récompense Comme par exemple genre de trois niveaux Ça peut être pas mal Parce que là je me suis donné tellement de mal Je vous ai filé la nausée Je me suis filé la nausée Ça tourne dans tous les sens Nice J'ai même pas pu ressortir de mon coma Merci Je vous jure que je vais y arriver Je vous jure que je vais y arriver Je vous jure que je vais y arriver Je vais y arriver dans cet épisode Même s'il fait 30 minutes Je m'en fiche Je vais pas abandonner Je vais la voir Pourquoi il y en a 5 maintenant Saloperie On est bientôt à un sixième Merci Asuna Ça fait toujours plaisir On est bientôt à un sixième Je vais la découvrir Je vais vous jure que tu nous dessin Je vais la voir On est bientôt à un sixième Je vais vous jure que tu�� J'ai dit Sous-toi Je vais jure que tu répons J'ai dit Oui J'ai dit J'ai dit J'ai dit C'est parti ! Ok, on en est à moins d'un sixième de sa vie. On va y arriver. J'ai encore plus de munitions. Mais là, j'en ai plus du tout ! Même sur l'autre arme. Au moins, j'ai un peu moins la nausée. Parce que j'ai plus à viser sur l'ennemi. J'ai juste à l'esquiver, donc c'est plutôt pas mal. Là, on y est presque. On le voit quasiment plus, sa barre de vie. Encore trois coups et c'est bon. Trois, quatre coups et c'est bon, il est plus là. Voilà. Ouh, ça fut compliqué. C'est vraiment le pire truc possible. Batter le boss de la zone sur la route abandonnée. C'est quel truc ça ? Pardon, je suis sur la carte. Ok, c'est tout en bas. Alors moi, ce que je vais faire, c'est retourner chez moi. Résultat assez compliqué. Résultat assez compliqué. J'ai pas fait grand chose. Félicitations. La prime totale que vous avez gagnée dépasse 400 000 crédits. Obtenu 200 000 crédits. Ok. J'ai gagné trois niveaux. Asuna a gagné deux niveaux. Yuna a gagné donc trois niveaux. Et Kirito, deux niveaux. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a réussi le donjon labyrinthique. On a affronté ce Decepticon bien casse-pieds. Bien chiant qui a filé la nausée sûrement à tout le monde. Mais j'espère que des choses volantes, il y en aura de moins en moins. Parce que si c'est tout le temps comme ça, je pense que ça va pas le faire. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura quand même plu. N'hésitez pas à laisser le petit commentaire et à lâcher le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, on se retrouve pour la suite de l'aventure au prochain épisode. C'était Cyber. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. A plus tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada